Chapitre 23 Trente ans pour elle, c'était l'ère de l'acceptation. Elle s'était battue pour dire avec les mots les plus justes possibles, pour réussir à vivre avec intégrité. Elle avait mené un combat face à elle-même et pour elle-même dans la quête d'un positionnement sincère, car il arrive un âge où il est vain de mentir. De ce combat en ressortait l'inutilité, l'incapacité, son impuissance. Car aujourd'hui, elle se devait d'admettre que le cours de son histoire resterait inchangé, qu'au lieu de se battre maintenant, il faudrait l'accepter. Elle imaginait que derrière la montagne se trouverait une clairière, un soleil radieux, la douceur du climat. Elle avait dégringolé son versant dans la poussière. Après l'effort, l'effort surhumain de retrouver la mémoire, de lutter pour dire les choses, elle espérait qu'il y aurait le réconfort. Mais cette magie-là de la vie ne lui a pas été offerte. Après le combat, étourdissant, agitée, elle doit accepter. Parce qu'il arrive un moment où il est vain de mentir. Accepter son sang, accepter ses limites et son incapacité. L'acceptation passive qui demande le temps, seulement le temps, tandis que le combat demandait l'espace. L'acceptation douloureuse parce qu'elle laisse la place à la tristesse. Elle vit en elle cette grande douleur, silencieuse, que portent les blessés. Il était entré dans sa vie, l'air de rien en souriant, et s'y installa sans qu'elle s'en rende compte, à cause finalement d'un malentendu sur le faubourg Saint-Antoine. Parce que l'histoire coulait naturellement, en trottinant, loin du tumulte des passions, loin de la violence d'une sexualité orgiaque, loin surtout de l'idée romantique de la révélation du premier regard. Il avait fait son nid près d'elle. Elle l'avait laissée venir sans poser de questions, parce que de lui, elle le comprit plus tard, elle n'avait pas à se méfier. À 20 ans, sans doute, elle ne l'aurait même pas regardée. Même pas prise en compte. Car elle cherchait aveuglément un prince charmant bien monté, sur un cheval blanc bien monté. Un type mesurant 1m85, avec des jambes michelangesques et un regard caravagesque. Une brillance en l'œil pétillante d'intelligence, lui offrant ainsi un infini de pressibilité. Un vocabulaire englobant l'Encyclopédia Universalis, une culture que le quid ne serait rien à côté. Et qui lui offrirait des fleurs tous les soirs, et des croissants tous les matins. Et qui lui lirait des poèmes l'après-midi, tout en la comblant de caresses. Mais ces princes charmants-là, elle en avait rencontré pour peu qu'on les embrasse trop sur la bouche, ils finissaient par devenir des crapauds. À 30 ans, elle avait su le regarder, l'accueillir, lui qui n'avait pas de cheval, qui trouvait que le quid c'était de la merde, et qui préférait les céréales aux croissants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada